Eh bah vous savez quoi, je vais vous raconter une histoire de ouf qui s'est passé truc de ouf, mais un truc de ouf. Ah bah là, je discute avec une fille du net sur Skyrock et tout, nananani, vous me connaissez, hein, ça, moi, c'est... C'est la mer, les gens du net, tout ça, jamais je rencontrerai une meuf du net, je suis pas un ouf. Sinon, après, maman, elle va m'enlever du livret de famille direct. C'est honteux, ça, c'est à chaud de rencontrer une meuf du net. Bref, je discute avec... Je sais pas ce qu'il s'est passé, je la trouvais bien, pépère, tout ça, gentille, tout, les amas, elle m'a montré une photo de ouf, hein. On dirait Catherine Zeta-John se remixer avec Sophia Loren, c'est un truc de ouf, ouais, elle était mignonne, on va dire, elle était mignonne, je suis bizarre, une meuf du net mignonne, c'est rare, c'est même chelou, c'est peut-être un petit moustachu portugais qui se cache derrière. Bref, après, on a fait une discussion, la maman m'a raconté sa vie, ses problèmes, ses déboires, ça m'a cyber-touchée, on va dire, genre son père qui l'a battée à deux ans et tout ça, sa mère qui lui enlevait sa poupée Barbie et qui lui coupait la tête, il est très nerveux, quoi, qui lui faisait mal au petit cœur et tout, et ça, moi, je me suis attachée et tout, je me suis dit, au bout d'un an, j'ai donné mon téléphone. Ok, je déconne, je suis pas si difficile que ça, au bout de deux mois, je lui donne son téléphone, t'as vu, après, je lui donne mon téléphone, je lui donne mon téléphone, elle m'a tout, on discute la nuit, tout, pépère, tout, tout, je fais, merde, truc d'auve, tout ça, tout, après, j'avais un jour, elle m'a osé, sa petite pute, ouah, tu m'as l'a osé, elle m'a dit, je t'aime, mon téléphone, je fais, la truc de ouf, comment elle pourra qu'on fait en scène, c'est quoi ça, je t'aime, c'est quoi, ah, j'étais, j'étais retourné, je lui l'a raccroché direct au nez, ouais, moi, je t'aime, moi, je suis un verbe, hein, t'as pas hâte, je t'aime t'olique et tout ça, bref, je vais l'a raccroché au nez, et je suis parti au lez, d'où est Almas, ça m'a fait penser, je fais, toi, c'est malade, c'est vrai, je t'aime beaucoup, l'an- Warner, après, je me suismedière, je me suis regardée dans le miroigre, j'ai fait, wesh, Annie, c'était une tapelle, quoi, tu veux dire que tu l'aimes, Gau fre, elle a les amres, il va pas aimer une fille, ta maman, elle t'a élevé, elle t'a tout donné dans ta vie, pour que tu l'aimes, pour que tu l'a ridiculise, on aimons une fille, c'est un amour, je peux pas, et bref, pendant une semaine, ça durait comme ça, une lutte, Comme Zama Brad Pitt dans 3. Encore plus difficile, plus violent et tout, dans ma tête. Après j'y a admis, comme un canard, bien sûr, j'ai admis que je l'aimais tout. Donc à partir de là, comme je l'aimais tout ça, Zama me racontait des histoires et tout, elle me chantait des berceuses pour dormir au téléphone et tout et tout et tout. Ah je me suis dit ouais, bah pourquoi pas la rencontrer, t'as vu ? On va s'aimer Zama sous un train ou un chat ou un oreiller, t'as vu ? Donc on s'est donné rendez-vous à une gare dont je le citerai pas le nom, la gare du Nord. Et donc, c'était un samedi je crois, ouais c'était un samedi. Et en fait vendredi, comme tout, qu'est-ce que j'ai fait vendredi ? Je suis parti direct à Leclerc, non non non, c'est à Carrefour. Je suis parti à Carrefour, j'ai acheté Zama FX de L'Oréal. Le gel que j'achète tout le temps à ED, le penteau chelou, tout. Je me suis dit ouais, samedi, je rencontre, première fois, effet rassuré, effet stylé, tout de suite direct. Faut que j'attaque, donc direct FX de L'Oréal, ça m'a coûté 10€ sa mère. Le gel chelou là, qui fait briller tes cheveux, il les ronches, quoi il prend un petit peu beau t'as vu ? Et je me suis acheté un petit crème Nivea, tout, pour le visage. Un masque d'argile aussi pour le visage. Je me suis dit, l'ami, je fais ça pour, ah ouais, faut être beau gosse, c'est comme ça. C'est direct, je suis parti au coiffeur. Les amas, mon coiffeur, la vérité, c'est un coiffeur, il coiffe dans les cartes, t'as vu ? C'est pour, ouais, mais faut le dire, 3€, c'est normal, hein ? Et je me suis dit, non non non, cette fois, je rencontre quelqu'un, t'as vu ? Faut être stylé, faut lui faire de l'effet et tout, direct ! Je sais pas comment il s'appelle, là, le coiffeur à 25€ sa mère ! Je m'a fait une coupe, j'ai fait un masqueur en fait, j'ai fait... J'ai regardé droite à gauche, gauche-droite, derrière moi, pour voir s'il y avait un de mes potes qui me surveillait, on sait jamais et tout, avant que je dise ça. Après, quand j'ai vu qu'il y avait personne que je connaissais, j'ai fait, eh, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, c'est moi, écoute, vaché, comme les homos, là, qui tournent des t-shirts roses, style no fun et compagnie. Après, le mec, il m'a fait et tout, je me suis regardé, j'avais honte. Après, je me suis caché derrière un bonnet, je suis sorti, j'ai regardé droite à gauche, j'ai vu que personne, j'ai tapé un sprindisque chez moi et je suis pas sorti. J'ai dit, je vais attendre samedi, après, je sors vers 4h du matin comme ça. Oh, calme pas, tu vas me voir que je suis un homo ou un bec. Là, samedi, je me prépare, petit truc, petit jean, tout, style et fashion, homosexuel même. Et je me suis dit, ouais, je vais aller la voir. Après, j'y vais, j'arrive tout, tac, tac, j'arrive à la gare du Nord, j'étais en retard comme d'habitude, du Nord. D'ailleurs, elle était vénère, elle m'appelait 10 000 fois tout, et elle m'appelait tout. Elle fait, ouais, t'es où, là, tout ? Je fais, bah, je suis la gare du Nord, ça veut ? Après, elle me dit, euh, après, je regarde, tu vois, là, je fais, elle est au téléphone, je fais, je mâle, je mâle, je mâle. Et là, j'ai dit quand ? Tu vois, une, c'est, boum, qui était au téléphone tout, je fais, oh ! Ah, je fais, ah, truc de ouf, Anissa, elle mérite l'hôtel Ibis à 40 euros, elle ! Même si tu vas pleurer toute ta vie d'avoir payé un hôtel Ibis à 40 euros à une meuf, franchement, elle le mérite. Et je fais, ah, ça y est, je te vois, t'es la belle brune, là, en face de moi. Elle fait, ah, non, 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 pas du tout. C'est un truc de ouf. Elle me fait, mais moi, je te vois, je suis derrière toi. Et là, je me retourne. Comment dire, comment dire ? Je sais pas comment dire. Je sais pas, je peux pas vous raconter ce que j'ai ressenti, la vérité, je peux pas vous raconter ce que j'ai ressenti. Ce moment de tristesse, de solitude, j'arriverai pas à l'exprimer. Il y a qu'un seul mec, franchement, il y a qu'un seul mec qui peut, qui peut la vérité me comprendre, c'est un mec comme Cornet. Il faut perdre toute sa famille dans un génocide ou un truc comme ça pour ressentir la même tristesse que j'ai ressenti quand j'ai vu sa vieilleté. C'est un truc de ouf. La meuf, elle avait une seule sourcil. Toi, son sourcil, on dirait, tu vois, on dirait, je sais pas comment dire, putain, mais c'est un truc de ouf tellement j'ai pas les mots pour... Son sourcil, on dirait, je sais pas, on dirait, tu vois, le virage des routes sur Alger, tout tordu. Ça, c'est la même chose. C'est un mono-sourcil. Elle avait un front. J'ai jamais vu ça. Sur le front, elle avait des pâles. C'est un truc de ouf. On dirait, tu vois, quand je me suis rapprochée, j'ai fait, je me suis regardée et tout, vu que j'étais habillée comme un homo pour elle et tout ça, j'ai fait, c'est qui l'homme ? C'est elle ou moi ? Elle avait des bras sur la tête de moi, tu sais quoi ? Franchement, sur la tête de moi, je suis sûre, elle m'a menti sur son travail de la main, je suis secrétaire et tout. Avec les bras de ouf, elle va casser tous les claviers, c'est pas possible. Je suis sûre, elle travaille au rangiste, tu vois, genre allonger les cajots et tout ça, c'est une déménageuse, elle. C'est un truc de ouf. Ou elle est routier, c'est pas possible. D'ailleurs, franchement, je vous dis la vérité pour 10 secondes, j'ai paniqué, je me suis dit, c'est peut-être un homme qui a fait des opérations pour devenir une femme. Parce que quand tu vois la carrure et la gueule, franchement, elle a rien à envier à Yannick Noah, sur la tête de moi, musculature de ouf, tout ça. Et là, je fais un truc de ouf, je fais, mais pourquoi, pourquoi, tout. Mais heureusement, tu vois, parce que nous, c'est comme ça, moi, j'ai toujours été comme ça, quand j'ai rencontré une meuf du net ou du chat ou surtout de Skyrock, t'as vu ? Bah, ce que je fais, c'est que à chaque fois que je pars, je mets un cutter, un cutter dans la poche gauche et dans la poche droite, bah, je mets un tournevis. Parce qu'on sait jamais, tu vois, les meufs de Sky, elles sont dangereuses, elles sont cheloues. C'est en cas d'où, tu vois, il y a un truc, paf, dans le visage direct, et tournevis dans les singles et tout. Ah bah ouais, faut se défendre comme on peut. Et bref, elle m'a tapé un sourire, elle m'a fait, je t'aime, embrasse-moi. Oh ! Oh là 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 ! Quand je l'ai embrassé, comment dire ? Bah, franchement, si je fermais les yeux, c'est comme si deux mecs m'avaient tabassé et m'avaient jeté dans une poubelle. Avec beaucoup de poisson, tu vois, dedans. Ça sentait la même chose. C'est pas une bouche qu'elle avait, c'est une bouche d'égout. Je t'ai dégouté, je me suis dit, pourquoi t'as fait ça ? Mais pourquoi t'as été utile aussi, elle vient du net, c'est moi, elle est moche, sinon elle serait... Elle aurait un beau gosse, elle serait mariée, trois enfants, tout, je sais pas. Mais pourquoi t'as pensé tout de suite que c'était sa fauteuil et qu'elle était... Bref, j'étais déprimé. J'ai fait, allez, à Nice, toi qui es palaises, tout ça, réfléchis dans ta tête vite vite, sors-toi de ce bébé. Et là, j'ai eu une idée de... C'est rare, je sais, je suis con, mais pour une fois, j'ai eu une idée de... J'ai mis... Je voulais faire la Matrix au ralenti. J'ai mis ma main dans ma poche. Oh, il y a tout mon téléphone, sans qu'elle le voit. D'ailleurs, pour détourner l'attention, au moment où j'ai mis ma main, j'ai fait... Oh, regarde un oiseau ! Alors, regardez, j'ai mis ma main dans ma poche. Et là, direct, j'ai mis une sonnerie au pif. Et je fais... Ah, désolé, le téléphone, ça sonne. Après, je les prie. Je fais... Allô ? Je fais... Ah, maman ? Ah ouais, qu'est-ce qu'il y a ? Ah, t'as un problème de parabole ? T'arrives pas à voir la chaîne marocaine ? Et il y a ton émission préférée, là, ton comique préféré ? Il faut que je rapplique, sinon... Sinon, je dors ce soir dehors, si je te la répare pas. Ah, d'accord, bah j'arrive, j'arrive, maman. Après, ça m'a semblant d'en accrocher et tout. Et là, je fais... Bah, désolé, franchement, on va reporter ça. Parce qu'il y a la daronne, tu vois, elle a un problème de parabole. Le chat, il est monté sur la parabole, il a fait tomber la tête, et il faut que je l'ouvrirai pas, parce qu'il y a sa série, son comique préféré, sinon, elle va m'égorger. La daronne, c'est une mère, hein ? Enfin, je suis dégoûtée. Ah, mais t'inquiète pas, on remet ça direct demain, parce que... Franchement, déjà, tu me manques trop, t'as vu ? Là, je te quitte, je te quitte avec les larmes aux yeux. Et l'armosée de joie, ce qu'elle savait pas, d'ailleurs. Et direct après, bah, après, je te... je me retourne. Là, j'avais envie de pleurer, c'est vraiment envie... C'est comme si j'avais, tu vois, c'est comme si j'avais gagné un Oscar. En me retournant, je fais, dans ma tête, je fais, tu remercies ma maman qui a toujours cru en moi, et qui m'a dit, courage, Anis, parce qu'un jour ou l'autre, tu deviendras le plus gros mytho de la planète, et t'arriveras toujours à t'en sortir. Tu remercies aussi ma mère, euh... D'ailleurs, t'as vu tellement, tellement je suis désorientée de cette histoire ! Tu sais même pas quoi dire ! Ça me traumatise encore ! C'est comme, c'est comme si tu donnais... Franchement, quand je la regarde de la première fois, c'est comme si un petit de 3 ans, tu lui faisais regarder ce au 3 ! C'est la même chose ! C'est la même chose ! Tu vois, sur sa tête, cette meuf, tu dois avoir une pancarte écrit, interdit au moins de 18 ans ! Ah bah ouais, hein ! Parce que c'est dangereux, tu vois, de regarder une tête pareille, hein ! Bah vrai, je me suis retourné, j'ai marché 10 secondes, et d'un coup, j'ai pris mon téléphone, j'ai fait ping-ping-ping-ping ! Et là, c'était, c'est par contre, bonjour ! Eh, s'il vous plaît, je peux changer de numéro de téléphone ! La meuf, elle me fait, oui, mais pourquoi, monsieur, tout ça ? Ta gueule, je change de numéro de téléphone, tais-toi ! Après, j'ai changé de numéro de téléphone, j'étais trop content ! Alors que j'ai parti en courant ! Après, je sais pas, depuis ce jour-là, je trouve que la vie est belle, et tout ça, tout ça, parce que franchement, depuis ce jour-là, je me suis dit, j'ai juré sur mon petit chat qui est mort, qui s'appelle PeeWee ! Et sachez que mon petit chat PeeWee, hein, je l'adore, hein ! Eh bah, jamais je rencontrerai une meuf de Skype ! Parce que le pire, ça m'a coûté 25€ de changement de numéro ! Eh, cousin, moi, je m'appelle pas Annie, je m'appelle Bachir, c'est qui Annie ? C'est pourquoi tu m'embrouilles ? T'as où ? Tu m'as fait sur le plan, t'es Aniche ? Sur la tête de moi, je le connais pas ! C'est qui ça, Aniche ? C'est ton mec ou quoi ? Tu m'appelle Nananana, tu joues les homos ! C'est quoi cette coupe ? Là, on dirait Stevie Duloft ! Pas le bâtard, il fait le dire à tout le monde dans la cité ! C'est quoi ce t-shirt moulon ? Ah d'accord ! Ça va, t'es pour t'y voir une meuf et tu joues les homos ! Tu nous as caché ça ! Eh, eh ! Avoue, c'est pas une meuf, t'es pour t'y voir ! Avoue, c'est Benjamin Descuir ! Avoue, t'es un petit peu... T'as les hommes et tout ! Eh, voilà ! Attends, attends, attends ! Il a pris une photo, le bâtard ! Il a pris une photo ! Il a pris une photo, le bâtard ! Il a pris une photo, le bâtard ! Et direct ! Quand je travaille dans la cité ! Il y a eu des mecs qui me regardent, ils font des petits êtres ! Ils traînent pas avec lui, hein ! Il est chelou ce mec-là, hein ! T'as vu la coupe qu'il a, tout ! Il est devenu bizarre ! Il est dangereux, hein ! Il traîne avec les hommes, lui ! Depuis ce jour-là, à base, ça me poursuit dans toute ma cité ! Je suis dégoûté ! Je suis dégoûté ! Personne ne parle, tout ça ! J'ai plus d'amis, tout ça ! Je suis obligé de rester 24 heures sur 24 sur Internet ! À cause de quoi ? À cause d'une vieille meuf ! Sur la tête de moi, je te déteste ! Eh, attends, je veux balancer ! Eh, ma parole, je veux te balancer ! Je veux balancer ton pseudo ! Tu veux te dire, c'est quoi ton pseudo ? Pour que tout le monde te glisse sur Skyrock ! Connasse ! Tu ressembles à un routier ! Tu m'as fait perdre du temps ! Je suis dégoûté ! Sur la tête de moi, je suis dégoûté ! Vas-y, je vais aller me faire un café ! J'ai envie de pleurer !